Je remarquais que t'es parti avec tes oreillers, là. Oui. T'es prêt à rester combien de temps à Ottawa? Ça va prendre... c'est dur à dire. Tu passes la semaine-là, là? Ça pourrait. C'est pas impossible. C'est sûr qu'il y a la famille aussi. Faut penser à ça. Moi, j'ai trois enfants à la maison. Trois enfants pas trop trop vieux. Ça pèse dans le balance. Louis-Martin est propriétaire d'une petite entreprise de transport en Beauce. Mais ce n'est pas exactement un habitué des manifestations. On est parti. Il prend part à ce qu'il appelle le Convoi de la liberté, un mouvement lancé le 22 janvier dans l'ouest du pays. Des camionneurs de partout au pays protestent contre l'obligation vaccinale pour rentrer par voie terrestre au Canada, en vigueur depuis le 15 janvier. Juste comme moi, dans mon cas, j'ai un contrat que je n'ai pas pris à cause de ça. Du fait que ça prenait les vaccins absolument pour traverser. Mais le Convoi est devenu beaucoup plus que ça. C'est un mouvement qui demande la fin de toutes les mesures sanitaires entourant la COVID-19, qu'elles soient provinciales ou fédérales. Dans le fond, c'est ça, l'objectif, c'est de dire au gouvernement qu'on en a assez. Ça a l'air assez duré. Mais je pense qu'on a fait notre part. Quand la pandémie a commencé au mois de mars, il y en avait beaucoup. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur du virus. Il y en a des camionneurs qui ont vécu des histoires d'horreur. Ils étaient traités comme des chiens. Puis c'est eux autres qui ont continué à être là, en avant, pour continuer à transporter, pour ne pas que la chaîne se brise, la chaîne d'approvisionnement se brise, puis que tout le monde continue à avoir leurs choses. Ils sont venus nous encourager là-dessus, ils sont partis. C'est vrai, c'est vrai. La COVID, c'est vrai, on a entendu parler. Les autres, tout sont tannés. Une campagne de socio-financement pour appuyer le Convoi a récolté près de 10 millions de dollars en une semaine. Tamara Leach, secrétaire du Maverick Party, une formation qui souhaite l'indépendance des provinces de l'Ouest est derrière l'initiative. Mais les fonds ont été gelés par la plateforme GoFundMe jusqu'à ce que les organisateurs aient un plan clair sur la façon dont ils seront dépensés. En ce vendredi matin, des centaines de brosserons s'attroupent sur le bord de la route pour voir passer le convoi. On a les fenêtres ouvertes, mais c'est pas à cause des fenêtres qu'on a le poil dret de ses bras. C'est à cause que ça fait de coups au cœur. On voit qu'on n'est pas tout seul. On voit que le monde embarque, là. Ils ne peuvent plus dire que c'est marginal, là. N'empêche, des éléments plus extrémistes prennent part au convoi. Un des leaders albertains, Patrick King, est connu pour ses propos violents. De son côté, le groupe Canada Unity, qui participe à l'organisation du convoi, souhaite renverser le gouvernement pour former un comité citoyen. On vient d'arriver en Ontario après environ 15 heures de camions depuis la Beauce. Et l'ambiance ici, c'est complètement fertif. Il y a des centaines de camions. Et je sais pas comment tous ces véhicules-là vont se faire une place au centre-ville d'Ottawa demain, qui est environ à 1h30 d'ici. Qu'est-ce que ça te fait de voir tous ces camionneurs-là, tous ces gens se rassembler comme ça? C'est sûr que c'est encourageant, tu sais. Depuis le début, qu'on se fait taper sur la tête et dire que vous n'avez pas raison, et que ce n'est pas vrai, tout le monde nous traite de complotistes sans qu'on parle de complot. On fait juste remettre en question tout ce qui se passe. C'est pas d'être complotiste, de remettre en question, de se poser des questions. Moi, en tout cas, à mon point de vue. Certains leaders du mouvement qui ont été dénoncés comme étant membres du Maverick Party, sécessionnistes, des commentaires racistes dans le passé, le Grand Remplacement. Est-ce que ça nuit à votre mouvement, ça? C'est une chose normale qui risque d'arriver parce que, tu sais, plus qu'il y a de monde qui se greffe à un groupe et plus que le groupe grossit, tu vas avoir un petit peu n'importe quel genre de personne qui va venir se greffer à ça. C'est dans les leaders, tu sais, puis ils parlent de coups d'État. Tu sais, c'est... Moi, ben, nous autres, en tout cas, tu sais, moi, on va parler pour la gang qu'on est de titres, là. C'est sûr que c'est pas... c'est pas ça qu'on s'en va faire là-bas, là. Tu sais, je veux dire, c'est du monde qui ont hâte que ça finisse, tout simplement. Puis c'est pas des casseurs. Est-ce que vous en allez faire comme ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier l'année passée? Non, 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 non. Il y en a qui ont peur de ça, qu'on s'en aille là. Nous autres, non. C'est pas le but. On s'en va là, on parque les camions, puis on attend que ça boule. Il y a une bonne partie de la population qui regarde votre mouvement en ce moment puis il est comme... Pourquoi vous faites pas juste vacciner? C'est le libre choix. Puis tu sais, regarde, ici, moi, là, on part avec ça, là, on est tout seul, là. Je veux dire, vous voulez contaminer qui, là, dans le camion? Tu veux te faire vacciner, vas-y. Mais l'obligation de tout ça, non, oui, ça passe. Les gens ont fait le déneigement puis les neiges pour moi. On est à une centaine de kilomètres de la capitale, mais ça roule lentement. Ottawa est paralysé par l'arrivée du convoi. On se fait séparer par l'Alien. Oui, on improvise. Hier, des camions ont réussi à cheminer jusqu'au Parlement, mais aujourd'hui, on nous dirige vers un stationnement à 5 kilomètres du siège du pouvoir canadien. Es-tu déçu de ne pas être stationné devant le Parlement? Bien, c'est sûr que dans le monde idéal, ça aurait été qu'on soit stationné tout le monde autour, le plus proche possible, pour qu'on soit capable de vraiment faire du bruit puis de se faire entendre. On va essayer de les voir. On a quand même réussi un objectif de faire déplacer des gens à grandeur du pays. Si le but des camionneurs, c'est de se faire entendre, bien, c'est clairement réussi. On ne sait pas combien de temps ils vont rester sur la colline parlementaire, mais une chose est sûre, c'est que c'est des gens qui sont habitués de rester longtemps sur la route. Cinq jours plus tard, Louis-Martin est toujours sur place avec son camion. Tous ceux qui sont capables, là, venez nous aider à Ottawa. Il faut continuer à mettre de la pression. Justin Trudeau affirme qu'il ne se laissera pas intimider par les camionneurs. Mais ceux-ci n'ont pas l'intention de bouger tant que les mesures sanitaires seront en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada